Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour One Step After Fall, un jeu développé par TBGS Indie Studio et édité par The Berksons Game Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go ! Et on commence avec un succès, rien qu'en lançant le jeu, c'est magnifique ! Vous n'êtes d'ailleurs pas sans savoir que One Step After Fall fait le bonheur des chasseurs de succès pour la simple et bonne raison qu'il augmente pour la deuxième fois le nombre de G. Et ça tombe bien, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment passer de 2000 à 3000 G. Alors pas de panique, si c'est la première fois que vous jouez au jeu, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne et son lien en fin de vidéo. Allez c'est parti ! Je vous rappelle juste les commandes, LB pour courir et RT pour effectuer les actions. Et on continue avec le deuxième succès, on va se diriger vers le phare pour allumer la radio. Alors pour rappel, si en faisant les lettres dans un certain ordre, que vous pourrez obtenir la clé du coffre qui nous servira pour le quatrième succès. Mais pas de panique, nous pouvons faire sans. Alors si jamais la clé se retrouve tout en haut de ce phare sur le bureau. Donc RT pour interagir avec la radio. Et on va se diriger maintenant vers le moulin. Voilà, alors sur les marches du moulin, vous y trouverez un libre, ce qui nous permettra d'obtenir notre troisième succès. N'oubliez pas de prendre le livre en appuyant sur RT. Nous allons maintenant partir vers la grange pour y trouver une figurine. Alors comme je l'ai dit, nous n'avons pas la clé parce que nous ne faisons pas les lettres dans l'ordre. Mais je vais vous donner la technique, ne vous en faites pas. Voilà donc RT pour monter les marches de l'escalier. Et ensuite pour ouvrir ce coffre sans à clé, il vous suffit tout simplement de spammer sur RT. Et voilà, une fois le coffre ouvert, vous pourrez récupérer la figurine pour obtenir ainsi l'avant-dernier succès. Enfin, dernier succès, vous voyez au loin, il y a une grange qui est en construction. La grange n'y était pas d'ailleurs lors de la première version du jeu. Pas de souci, on va se diriger et on va pouvoir ainsi obtenir notre tout dernier succès. La figurine se trouve là, vous le voyez, sur une des planches en bois à l'extérieur. Donc n'oubliez pas de la récupérer à nouveau aussi en appuyant sur RT. Donc voilà, 1000 jeux supplémentaires en moins de 3 minutes. Est-ce que c'est pas beau ça, franchement ? Bon, j'espère vous retrouver en tout cas bientôt pour une prochaine mise à jour du jeu. Et ainsi augmenter notre gamerscore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Ou à commenter, je réponds très volontiers à vos questions. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine, ciao !